Donc je me présente, je m'appelle Marc Fontenelle, je suis plasticien. Mon parcours, c'est un parcours artistique classique, école d'art et école supérieure des beaux-arts de Paris. Ensuite je me suis installé en tant qu'artiste indépendant. Suite à cela, quelques années plus tard, on va dire même 19 ans plus tard, j'ai rencontré des personnes de l'école du paysage, dont Olivier Marty ici présent. Qui m'accompagnent dans ce projet avec enthousiasme. Donc voilà, Olivier Marty, tu peux te présenter aussi ? Oui. Donc moi je suis Olivier Marty, je suis architecte paysagiste, formé par l'école nationale du paysage de Versailles. Et mon histoire s'est répartie en deux temps. D'abord j'ai vraiment dirigé une agence de paysage où on a fait beaucoup d'espaces publics, du travail en ville ou dans l'espace rural. Et parallèlement à ça, j'ai toujours eu une pratique artistique, notamment dans la peinture, le dessin, qui a pris le dessus progressivement. Je suis donc devenu artiste plasticien en laissant un petit peu de côté ma pratique d'artitecte paysagiste. En tout cas sur des projets opérationnels. Donc maintenant mon travail consiste à travailler sur le paysage toujours, à partir de la marche, à partir de la découverte des contextes, des lieux, et à traduire ça sous forme de dessin, de peinture, de vidéos, de conférences. Ça c'est mon activité d'artiste. Et parallèlement à ça, j'enseigne, comme Marc enseigne. Moi je suis donc responsable du département art à l'école du paysage de Versailles. Oui alors donc moi mon parcours est un petit peu différent, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire. Moi j'ai eu donc un enseignement art plastique, une sculpture très classique, académique, on va dire, au Beaux-Arts de Paris. Suite à ça, j'ai donc quitté les Beaux-Arts après mon diplôme pour prendre un atelier et faire une recherche personnelle. Donc 19 ans plus tard, je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens de l'école du paysage de Versailles, de Roudivier, et un ami qu'on a en commun qui s'appelle Jean-Louis Brisson, qui dirigeait à l'époque le département des arts plastiques, et qui m'a donc invité pour faire des workshops, faire des ateliers d'art plastique au travers et au sein du paysage. C'est-à-dire en utilisant à la fois les outils classiques de sculpture, mais aussi en essayant de transmettre la sculpture, mais au sein du paysage, c'est-à-dire plutôt en extérieur qu'en intérieur. Donc moi ça m'a permis aussi personnellement, ça m'a ouvert les portes, les grandes portes, j'appelle ça, les énormes portes qui sont devenues un peu mon nouvel atelier finalement, une recherche complètement différente, qui est donc de l'ordre de l'espace public, donc travailler en extérieur, faire des recherches complètement différentes, de passer d'une petite échelle à une échelle plus grande, faire des petites sculptures à passer des sculptures très grandes, puisque l'échelle d'une sculpture d'atelier n'est pas la même qu'une sculpture posée dans un espace public. Ça m'a permis en tout cas de développer des recherches très différentes. En ce qui concerne notre projet ici entre Nacaténoa et Tabacavéra, c'est donc un projet qui nous a été, une proposition qui nous a été faite, enfin qui m'a été faite personnellement, d'Amécatonea, pour créer un lien avec Tabacavéra, au travers d'une thématique, qui est donc celle du paysage urbain, extra-urbain, et donc on m'a proposé d'inviter un autre artiste, donc j'ai invité Olivier, avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je connais assez bien, et qui était assez complémentaire dans le projet qu'on voulait mettre en place. Donc on a fait une route qui était celle de Bretagne jusqu'à Paris, parce qu'on travaillait ensemble en Bretagne, et sur ce tronçon d'autoroute, on a beaucoup réfléchi, ça, trois heures de route à peu près, pour pondre, on va dire, un projet, le projet qu'on essaye, qu'on est en train de mettre en place ici à Tabacavéra. Oui, donc la première intuition de ce projet, c'était de venir ici pour déterminer un périmètre, un périmètre qui serait dans l'espace public, déjà trouver une forme qui se distingue de ce qu'il y a autour. Comment on va tracer un périmètre, qui pourra s'appeler un jardin, peut-être. Et donc ce périmètre qu'on a effectivement tout de suite imaginé comme plutôt sportif, périmètre au et sportivo, puisqu'on se demandait comment mettre en jeu des participants lors d'un workshop qui viendrait jouer avec nous dans ce périmètre. Plutôt à la manière d'un sportif, d'un joueur, que d'un intellectuel en salle. C'était plutôt un rapport physique, ludique. Et donc c'est ce qu'on va proposer aujourd'hui, sur le terrain d'une friche qui se situe à Loyola, que l'on a choisi après avoir longuement parcouru pendant 4 ou 5 jours, à la fois les paysages autour de Nécato-Héna, et puis ici dans Saint-Sébastien, à Passaïa, avec l'aide d'Anne et Ensanne, aussi qui nous ont montré des lieux. On a choisi ce lieu-là, qui est un espace vacant, délaissé, au pied d'un échangeur d'autoroutes, mais que petit à petit, on a compris un petit peu mieux dans son histoire, avec la manière dont s'articulent les choses. On nous a raconté beaucoup de choses sur l'histoire du lieu, cet ancien espace de maraîchage à la sortie du centre-ville de Saint-Sébastien, qui est en pleine mutation. Donc il reste là un espace qui n'est pas encore tout à fait décidé, dans lequel vivent des gens, vivent des gens du voyage. On s'est installés là et on a joué avec le lieu. Et ça, c'est vraiment entre une pratique d'atelier, qui consiste à faire des choses dans un lieu fermé, dans lequel on va ramener des choses de l'extérieur pour les transformer en des dessins, en des peintures, en des objets, des sculptures. La pratique de l'atelier et la pratique de l'extérieur, c'est ce qu'on en a voulu jouer entre Nécatonea et Tabacalera. Nécatonea, c'est notre atelier, ici, c'est notre in situ. Et donc c'est pour ça que demain, on va aussi ramener des choses ici, qui sont des transcriptions à l'atelier, des paysages, quoi. Pour nous, en tout cas, c'est une expérience, c'est une première, on ne l'a jamais fait avant, faire un travail comme ça, transfrontalier, entre le nord et le sud du pays basque. Et justement, avoir un atelier, donc un lieu propre où on peut travailler, où on peut se poser, où on peut manger, où on peut dormir. Et un autre endroit où, justement, on a cette vivacité, cette complicité avec le paysage, c'est très intéressant de pouvoir prendre les choses d'ici, les ramener là-bas, les retravailler là-bas, les ramener ici, puis essayer de faire une sorte d'équilibre comme ça. Donc les éclipses se font autour de formes, autour d'idées, et après des transcriptions qui sont faites au travers, pour Olivier, par exemple, plus le dessin, moi plus le volume. Et aussi, il y a tout un travail photographique qui archive un petit peu tout le processus qu'on a mis en place de Nécatonea à Tabacalera. Donc tout ça, c'est un vrai va-et-vient, on l'a vraiment fait, et on s'en est rendu compte en le faisant. Au premier lieu, on n'avait pas beaucoup de matière, et au fur et à mesure, maintenant, on a énormément de matière. On a une exposition clé en main, qui avait main, comme on dit. Et je trouve que c'est ça, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est une expérience, et les objets que nous avons fabriqués, sans ce lien entre ici, ici et là-bas, et là-bas, et ici, on n'aurait pas produit ces éléments. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la dimension humaine de ce travail. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire ça là-bas si on n'avait pas rencontré les gens du quartier qui sont venus nous prêter des outils, qui sont venus nous questionner, des fois avec plus ou moins de sympathie, enfin avec des questions, puis tout ça s'est réglé, il y a eu beaucoup de discussions. Et on a pris connaissance d'un contexte social dans ce petit quartier là-bas. Et c'est intéressant, je crois, de comparer ce qui se passe sur Loyola, autour de notre ovale. Dans le quartier, on a compris qu'il y avait des rapports politiques avec le centre de Saint-Sébastien, aussi des rapports sociaux, puisque c'est quand même un quartier plutôt populaire. et en même temps, il y a quelque chose qui se passe entre le quartier, le centre-ville de Loyola et puis cette petite cité-jardin à côté où on sent que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vivent là. Donc c'est comprendre un petit peu les rapports sociaux, c'est intéressant, à différentes échelles. Et puis à une échelle plus grande, on a Tabacalera qui s'installe aussi dans une ancienne usine de tabac, donc fermée, qui a duré 100 ans, je crois, en 2003, qui a fermé il y a quelques temps, en 2003. Donc il y a aussi là une histoire sociale de Saint-Sébastien qui s'exprime là, qui va devenir autre chose parce qu'il y a eu des choix et l'art se glisse là-dedans. Voilà, en fait, ce sont des sortes de complexités qu'on essaye d'aborder à d'autres mesures. On ne comprend pas tout du tout, mais on apprend des choses et puis on essaye de proposer quelque chose d'un petit peu organisé avec tout ça. Oui, alors hier soir, Olivier était parti dans les collines derrière et moi, j'étais resté sur le territoire et heureusement, parce que beaucoup de gens viennent promener leur chien sur notre territoire, maintenant, notre jardin et nous avons posé du plâtre, comment on le dit ? Guesso. Du guesso. Et donc, cette poudre blanche leur faisait un peu peur pour les chiens, les pérols, qui sont là à venir gratter. Alors, ils avaient pu penser que c'était des produits toxiques, donc j'ai pris le guesso, je l'ai mis dans la main, je l'ai léché. Pour leur expliquer, c'était une pâte toxique. Parce que, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut les gens, il faut leur expliquer clairement les choses, il faut leur dire, voilà, on n'est pas chez nous, mais c'est un peu chez nous aussi et on vous explique aussi pourquoi la démarche de... C'est un territoire qu'on a un peu acquis pour, on va dire, une semaine et puis après, qui va disparaître ou qui va se transformer ou qui va rester. Ça, c'est le futur qui nous le dira. Voilà, je crois que ta baccalera, pour répondre à la question qu'est-ce que peut nous apporter aux artistes à baccalera, je crois qu'il y a, bon, il y a les fonctions, j'imagine, classiques d'un centre d'art de démonstration, de montrer les œuvres, mais dans le domaine de la production, c'est vrai que si ta baccalera peut permettre des expérimentations, enfin, des manières d'aller chercher l'art dans des petites voies aussi, pas forcément dans les grandes voies connues, mais dans des petites choses qui vont se glisser dans le territoire autour, je crois qu'il y a un rapport du centre d'art avec la ville qui l'accueille et des artistes qui peuvent venir de très loin. Moi, j'aimerais bien que ta baccalera puisse travailler sur le contexte, voilà, sur les rapports à la fois spatiaux, humains, et donner des conditions simples d'explorer ça avec ouverture, quoi. Mais je pense que c'est complètement à l'esprit. pour revenir à ce que tu disais par rapport à ta baccalera, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, voilà, notre projet, pour l'instant, il est très utopique, mais en même temps, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, même si, dans le futur, on réinvestit ta baccalera avec un projet, on aura déjà travaillé autour de ta baccalera et autour de cette structure qui est quand même très imposante, et le fait de déjà faire une entame sur un territoire annexe, une aventure aussi, une performance, on va dire, pour nous, je pense que ce qui est intéressant, là, c'est de, voilà, de faire des préparatifs, des choses qui sont des petites... C'est comme... C'est un atelier, c'est une tabère, c'est un atelier, mais qui peut être quelque chose de beaucoup plus gros dans le futur. Et ça, on peut l'envisager. Voilà. Sous-titrage ST' 501